bonjour à tous les poneys et autres créatures comme une majorité de personnes qui regarderont cette vidéo j'aime regarder my little pony vu et revu plusieurs fois je ne peux pas être aveugle à certains défauts comme si vous avez vu le titre les morales bancales qu'est ce que j'appelle une morale bancale je définis trois catégories de morale bancale de bonne morale desservie par le déroulement de l'épisode des morales qui peuvent être mal interprétés surtout en prenant en compte que la série s'adresse à un jeune public et les épisodes proposant une morale que je trouve personnellement immorale sans exclure la possibilité que ce soit moi qui les mal interpréter auquel cas elle rentrerait dans la seconde catégorie procédons chronologiquement en commençant par la saison 1 on commence rapidement avec l'épisode 3 l'invitation ne pouvant pas offrir un billet à chacune de ses amis elle décide de n'en donner à aucune qu'en penserait twilight choisir de ne pas choisir ce n'est pas vraiment une décision en plus ce renoncement n'a finalement aucune conséquence la morale de l'épisode 6 des pouvoirs pas si magique exprime qu'il ne faut pas afficher ses talents pour paraître quelque chose mais pour faire quelque chose le principal souci de l'épisode vient du fait que trixie est une magicienne de spectacle les spectacles de magie sont par principe de lesbrouf et un mensonge tacite entre le magicien et les spectateurs le fait que snip et snail et spike ne fasse pas la différence est compréhensible puisque ce sont des enfants mais ce sont les invectives de rarity et d'appel jack qui troublent twilight et c'est l'intervention de rennes bodash qui amène la grande détruite puissante trixie raconter son histoire dans l'épisode 7 quand twilight explique qu'il faut faire confiance en sami et le met de raconter que c'est elle qui avait le plus confiance en fluttershy et qu'elle y a traîné de force de force malgré les demandes de rennes bodash et fluttershy l'épisode 18 raconte une morale différente de celle attendue par twilight jusqu'au spectacle on voit les chercheuses de talent s'acharner dans des activités qui ne leur correspondent pas tout en se demandant mutuellement conseil afin de faire quelque chose tester de nouvelles choses en persistant sans avoir peur du ridicule aurait été une morale satisfaisante à la place les personnages expriment qu'il faut se concentrer sur son talent plutôt que s'entêter à faire quelque chose qui ne nous conviendrait pas heureusement grâce à la présumée bêtise des chercheurs de talent célestia ne recevra jamais ce compte rendu cet épisode démontre en fait l'absurdité du concept de marque de beauté passons rapidement l'épisode 21 outre le fait qu'il soit basé sur un génocide l'épisode se concentre sur le partage plutôt que sur la discussion à cause de l'intervention de rennes bodash et apple jack au final on se retrouve avec cinq épisodes sur 26 qui garde un bon humour et un bon développement personnage au prix du moral moins bien amené que les autres et comme le dit l'épisode 14 défiler haute couture à vouloir satisfaire chaque point on ne fait rien de bien tu as sauvé ma réputation ou pas hé έ Celui 4 5 6 7